Je vous encourage à retenir ce nom, à retenir cette grande figure féminine. D'ailleurs, elle est Madeleine Sylvain-Bouchot, l'une des premières féministes d'Aïsie. Je ne vais pas parler de mouvements femmes, de féministes dans le pays. Si vous entendez parler, de l'une de nos premières femmes qui sont doctorat en sociologie. Première femme qui est doctorat en sociologie, il est Madeleine Sylvain-Bouchot. Malheureusement, il y a une bonne faculté d'essence humaine, faculté d'ethnologie, à droite à gauche, etc., faculté de droit. Aïti et ses femmes, une étude d'évolution culturelle. C'est un bon groupe de quatre mesdames avec deux garçons qui apprennent le livre ça. Il faut essayer de résumer le livre ça pour nous. Et puis, j'ai demandé pourquoi j'ai écrit une lettre à Madeleine Sylvain-Bouchot. C'est un travail, ma frère première, avec quelques jeunes qui sont à l'université d'Adaïti et qui sont à l'université Notre-Dame. Je ne sais pas que j'apprends à l'université, je ne sais pas que j'apprends à l'université d'Adaïti, je ne sais pas que j'apprends à l'université d'Adaïti. Comme c'est dans les deux universités que j'ai enseigné, donc c'est eux-mêmes qui ont une chance là. Mais j'apprends à m'accueillir parfois à l'autre jeune qui n'en trouve qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, elle a prouvé sa passion pour l'histoire des femmes en Haïti. Pour l'un, il dit que nous parlions-t-il de tout le monde qui est royal, l'indépendance, etc. Il dit que jusqu'à présent, nous pouvons écrire l'histoire des femmes en Haïti. Ça veut dire que lui-même, son pionnière, elle souhaitait qu'on écrive l'histoire des femmes et ce qu'elle a fait dans son livre. Dans son livre, Haïti et ses pâtes, une étude d'évolution culturelle. Elle a présenté une première histoire des femmes en Haïti. Il parlait de Ezio, Médame Ezio. Il parlait de Eslamio qui était en Afrique, Noaio. Évitez pas les troupes de femmes qui t'as vues dans l'année que t'as vues là, surtout dans l'année 40. Donc, maintenant, je vais terminer à l'une des premières féministes d'Haïti. En 1977, elle a écrit un brillant article intitulé « La femme haïtienne lutte depuis 20 ans pour obtenir les droits égaux ». En 1977, il parlait de ça. Parce que toutes mesdames qui ont besoin d'appuyer dans le Parlement du Parlement du Parlement du Parlement du Parlement. « Ligue féminine d'action sociale ». Mais ça l'écrit. Et je termine mon exposé avec cette citation de Madeleine Sébien-Bouchelot. Comme je vous l'avais dit, on ne donne pas la conférence comme telle sur cette dame, mais ça valait la peine de rappeler, de se souvenir et de connaître cette grande université haïtière. Sous-titrage ST' 501